Par rapport aux procédures, c'est tout à l'heure pour travailler dans l'atelier et aussi pour la position en train de travailler. Femmes pour l'environnement, Nissa Amin Ajlil Bia, c'est un projet en fait mis en place par CARE Maroc et financé par AMC, Affaires Mondiales Canada, et AFD, l'Agence Française de Développement. Dans le cadre de ce projet, nous accompagnons des femmes rurales dans la région de Marrakech-Safi et plus précisément dans la province d'El House. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 51 avec l'association villageoise d'épargne et de crédit sur des cycles qui vont de 9 à 12 mois sur différents modules de formation allant du genre au développement personnel, à l'entreprenariat et aux procédures légales pour créer des coopératives et pour formaliser leur activité génératrice de revenus. Nous accompagnons également 40 coopératives dans le secteur de l'olier culture et le secteur de textile à travers également l'animation d'ateliers et des formations sur différents modules, allant effectivement du genre au développement personnel aussi, gestion de conflits, entrepreneuriat, gestion de leur business, de leur coopérative, éducation financière et commercialisation. Et on les aide aussi à créer des liens avec les marchés, que ce soit les marchés pour commercialiser leurs produits ou même les marchés financiers pour accéder à des financements et aussi pour avoir de bonnes relations avec les administrations et les institutions pour pouvoir accéder aux services liés à l'entrepreneuriat social. Vous savez, le Canada a une politique d'aide internationale féministe et l'entièreté de notre coopération bilatérale avec le Maroc porte sur les questions d'égalité des genres. Donc l'autonomisation économique des femmes à travers le projet que je viens de citer, mais aussi la santé, les droits sexuels et reproductifs, la lutte contre la violence basée sur le genre et le leadership féminin. Alors nous sommes très heureux de participer aujourd'hui. Il faut dire que cette table ronde aussi s'inscrit dans une dynamique d'inégalité des genres qu'il faut réduire parce que, comme l'a mentionné le nouveau modèle de développement, les inégalités de genre constituent un frein au développement. Merci d'avoir regardé cette loi, c'est l'économie de la société, c'est un bon choix. Il y a beaucoup d'éternel, c'est un bon choix, c'est un bon choix. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, les droits et les droits. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'économies pour les gens qui comprennent et qu'ils comprennent à l'économie et qu'ils comprennent à l'économie de l'économie. C'est parti, c'est parti, c'est parti.